Salut, c'est Aiki du site Videotest.com Aujourd'hui je vais vous parler du test des protéines totales de lait de chez Nutrimusq que j'ai pu tester durant quelques temps Dans un premier temps je vais vous expliquer ce qu'est les protéines totales de lait ensuite je vais vous dire comment j'ai pu le tester et enfin je donnerai un petit avis sur la question si c'est efficace ou pas, etc. Donc j'ai reçu un pot de 4 kg au goût chocolat Qu'est-ce que c'est que les protéines totales de lait ? Donc là vous avez une explication sur la boîte mais vous pouvez tout retrouver sur le site Nutrimusq avec plus de détails et c'est vachement intéressant à lire Donc là on voit que c'est constitué de deux sortes de protéines La première 80% de caséine Donc ça c'est la protéine dite à assimilation lente et enfin 20% de whey Assimilation donc rapide Je ne vais pas revenir sur ce que je disais sur le précédent test mais en gros les études ont démontré qu'en associant les deux on avait un gain beaucoup plus important que si on les dissociait Donc c'est toujours intéressant Voilà donc ici vous avez la composition nutritionnelle Donc par exemple pour 100 g Vous voyez que vous avez 76,9 g de protéines Donc c'est bien dosé Alors ce qui est intéressant, ce qu'on voit également sur le site Nutrimusq C'est qu'il s'agit bien de ce que vous allez consommer pour 100 g Et non pas de la masse de poudre sèche Là c'est vraiment ce que vous allez consommer Donc on voit que c'est pauvre en glucides et en lipides Donc c'est toujours intéressant notamment lorsque vous faites des régimes Et vous ne voulez pas prendre trop de gras Voilà donc concernant la fabrication On le sait, chez Nutrimusq Ils apportent une Ils mettent un point d'honneur à apporter des produits de qualité Et donc vous êtes sûr de ne pas avoir d'impureté à l'intérieur D'ailleurs encore une fois Allez bien sur leur site Et vous explique tout cela en détail Comment ça a été fabriqué Quels sont les éléments etc. qui ont été utilisés Enfin bon c'est super intéressant Vous y trouverez des études également Qui vous aideront à faire votre choix Voilà donc Pour l'utilisation de cette protéine J'ai respecté le protocole conseillé A savoir que j'en ai utilisé le matin au réveil J'en ai utilisé également avant l'entraînement Et enfin le soir avant de dormir Donc le matin au réveil C'est intéressant puisque là Vous sortez d'une phase catabolique C'est à dire que vous avez Pendant toute la nuit Vous n'avez rien à consommer Donc il est urgent d'apporter une source de protéines importante Et donc Ces protéines totales de lait Donc vont aider à apporter Une source de protéines importante De façon à ce que vous soyez sûr Que vos muscles ne manquent que de rien Jusqu'au prochain repas Donc j'en prenais 40 grammes le matin D'ailleurs j'en prenais 40 grammes à chaque fois Donc c'est deux dosettes à peu près Deux dosettes standard donc Et je les prenais dans de l'eau J'en prenais donc également avant l'entraînement Donc là encore une fois c'est toujours pareil C'est pour aider à lutter contre le catabolisme lié à l'entraînement Il me semble Vous pouvez me corriger Si vous avez des sources Mais il me semble que le catabolisme À l'entraînement commence une demi-heure à peu près Après les débuts des exercices Voilà Et enfin le soir J'en prenais également Donc c'est pour Que grâce à la protéine Dans l'assimilation lente Présente à l'intérieur Donc ça permettait au corps d'avoir une source de protéines Pendant une bonne partie de la nuit Et toujours afin de limiter le catabolisme musculaire Voilà donc Concernant la poudre Bon ben voilà C'est standard C'est super fin Vous voyez C'est pas volatile Et donc Je vais commencer à la tester Pour vous montrer Si ça se dissout bien etc Enfin je vais en faire le test en live Donc j'en prends Deux doses Vous voyez donc C'est vraiment des doses Standard Je vais mélanger tout ça Avec de l'eau Et je reviens ensuite vers vous Pour vous montrer le résultat Donc le retour Après avoir mélangé Donc ce shaker J'avais à peu près 400 ml d'eau Et donc là Je recommence encore une fois Parce que j'ai eu un petit soucis Technique auparavant Donc on voit que c'est Ça coule bien Il y a une bonne dissolution Mais c'est un peu pâteux Donc vous pouvez en fait Limiter cela En mettant un peu plus d'eau Mais il y aura toujours Ce petit côté Un petit côté un peu Ça sera moins fluide Si vous voulez Moins fluide Que si vous mélangez De l'eau à de l'aroué Ce qui est normal Puisqu'il y a de la casine À l'intérieur Donc au niveau du goût Moi j'en prends un petit peu Pour Voilà Donc au niveau du goût C'est C'est agréable Parce qu'on sent vraiment bien Le goût du chocolat On sent donc Un petit peu Les grains casséines Mais par contre Si vous vous rappelez Par rapport au test Que j'avais fait De la protéine muscle 4 Ici Je n'ai pas le soucis De grains Qui viennent me titiller Le fond de la gorge Là ça se boit Facilement Enfin facilement Vous n'allez pas le boire D'une traite Comme une bouée par exemple Vous allez vous y prendre Plusieurs fois Parce que c'est quand même Assez consistant je trouve Mais disons que Vous n'êtes pas gêné Justement par la casine Voilà Donc bon goût Bonne dissolution Quand vous buvez au shaker Au fond il ne reste plus rien Pas de mousse Quand vous mélangez Aucune mousse Donc ça c'est pareil C'est agréable Et enfin Cette protéine Elle est conseillée Notamment lorsque vous faites Des phases de régime D'une part Ça va vous aider A lutter contre Le catabolisme La fonte musculaire Pardon Mais en plus de ça Il y a des études Qui démontrent Que Les protéines Totales de lait En fait Permettent De 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 Bruer les graisses Voilà Donc ça c'est intéressant Et Je vous conseille D'aller sur le site Justement Nutrimuscle Et il vous explique Comment cela est possible Et D'ailleurs je vous en mettrai Un petit passage Sur Vidéotest Donc c'est intéressant Donc c'est intéressant Ça serait plutôt J'allais dire Une protéine Parce qu'on est en phase De régime Justement C'est C'est intéressant Parce que Toutes ses propriétés Font que Ça va devenir Vraiment une protéine Indispensable Pour tous Donc en résumé C'est une protéine De qualité Comme toujours J'ai envie de dire Nutrimuscle Pour l'instant Je n'ai jamais été déçu Et d'ailleurs D'autres Le confirment régulièrement Sur le forum Planète Muscle Notamment Ça se distribue bien Donc Il y a un bon goût Et Dans la mode de fabrication C'est intéressant Puisque C'est 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 bien expliqué Et il y a une transparence Qui est intéressante Pour nous consommateurs On est rassuré Et Il y a un rapport Qualité prix également Qui est fort intéressant Voilà Donc Je vous la conseille Fortement Vous pouvez donc Foncer Vous ne serez pas déçu Je pense Et si vous pouvez me donner Des avis Sur cette protéine Ce serait pas mal aussi Bon allez A bientôt Pour d'autres tests Sur videotest.com Salut